Ma femme Julie et moi avons élevé nos six enfants, et depuis peu, le nid familial est vide. La présence à plein temps de nos enfants à la maison me manque beaucoup. Cela me manque d'apprendre d'eux et de les instruire. Aujourd'hui, j'adresserai mes remarques à tous les parents et à toutes les personnes qui désirent être parents. Beaucoup d'entre vous élèvent des parents, des enfants en ce moment même. Pour d'autres, ce temps peut être proche. Pour d'autres encore, la bénédiction des parents est encore loin. Je prie pour que nous soyons tous conscients de la responsabilité joyeuse et sacrée qu'il y a d'instruire un enfant. En tant que parents, nous enseignons à nos enfants qui sont notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Nous les aidons à faire leur première prière. Nous les guidons et les soutenons quand ils entrent sur le chemin de l'Alliance par le baptême. Nous leur enseignons l'obéissance au commandement de Dieu. Nous leur enseignons son plan pour ses enfants et nous les aidons à reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Nous leur racontons l'histoire des anciens prophètes et les encourageons à suivre ceux d'aujourd'hui. Nous prions pour qu'ils réussissent et souffrons avec eux dans leurs épreuves. Nous leur rendons témoignage des bénédictions du Temple. Nous nous efforçons de bien les préparer à faire une mission en plein temps. Nous leur donnons des conseils aimants lorsqu'ils deviennent parents eux-mêmes. Mais même à ce moment-là, nous ne cessons pas d'être leurs parents. Nous ne cessons pas d'être leurs instructeurs. Nous ne sommes jamais relevés de cet appel éternel. Aujourd'hui, réfléchissons à certaines des merveilleuses occasions que nous avons d'instruire nos enfants dans notre foyer. Commençons par la soirée familiale qui est hautement prioritaire dans tout foyer où règne la foi, comme celui dans lequel j'ai grandi. Je ne me souviens pas de leçons précises de soirée familiale, mais je me rappelle que nous ne manquions jamais une semaine. Je savais ce qui était important pour mes parents. Je me souviens d'une de mes activités de soirée familiale préférées. Papa a demandé à l'un des enfants de passer le test. Je lui donnais une série d'instructions comme, premièrement, on va dans la cuisine, ouvre et referme le réfrigérateur. Ensuite, on va en courant dans ma chambre et prend une paire de chaussettes dans mon armoire. Puis, il revient vers moi, saute sur place trois fois et dit, papa, je l'ai fait. J'adorais quand c'était mon tour. Je voulais réussir chaque étape et j'aimais le moment où je pouvais dire, papa, je l'ai fait. Cette activité m'a aidé à gagner en confiance et a permis aux garçons agités que j'étais de fixer son attention quand ma mère ou mon père nous enseignaient un principe de l'Évangile. Gordon Inkley a dit, si vous avez des doutes sur l'importance de la soirée familiale, essayez-la. Réunissez vos enfants autour de vous, instruisez-les, rendez-leur témoignage, lisez les Écritures, amusez-vous ensemble. Il y aura toujours de l'opposition pour vous empêcher de tenir la soirée familiale. Néanmoins, je vous exhorte à trouver le moyen de contourner les obstacles de faire la soirée familiale. Il y a une priorité dont la partie amusement sera un ingrédient essentiel. La prière en famille est une excellente occasion d'instruire. J'aime la façon dont Nathaniel Tanner a été instruit par son père pendant la prière en famille. Le président Tanner a dit, je me souviens d'un soir où nous étions agenouillés pour prier en famille. S'adressant au Seigneur, mon père a dit, aujourd'hui, elle donne à fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il est désolé. Et si tu lui pardonnes, il ne recommencera plus. Cela m'a donné la détermination de ne plus le refaire, bien plus que ne l'aurait fait une correction. Enfant, je m'énervais parfois du nombre excessif, en apparence, de prières en famille. Et je me disais, n'avons-nous pas prié déjà quelques minutes ? Aujourd'hui que je suis parent, je sais que nous ne prions jamais trop en famille. J'ai toujours été impressionné par la façon dont notre Père Céleste présente Jésus-Christ comme son fils bien-aimé. J'aime prier pour mes enfants en les nommant, quand ils m'écoutent dire à notre Père Céleste combien ils me sont chers. Et il semble qu'il n'y a pas de meilleur moment pour exprimer notre amour à nos enfants que lorsque nous prions avec eux ou les bénissons. Quand une famille se réunit pour prier humblement, les leçons enseignées sont puissantes et durables. L'enseignement parental, c'est comme le rôle du médecin de garde. Nous devons toujours être prêts à instruire nos enfants parce que nous ne savons jamais quand une occasion se présentera. Nous sommes comme le sauveur dont la plupart des enseignements n'ont pas été donnés dans une synagogue, mais dans un contexte quotidien tout simple, tandis qu'ils mangeaient avec ses disciples, qu'ils puisaient l'eau d'un puits ou qu'ils passaient devant un figuier. Il y a des années, ma mère m'a dit que ses deux meilleures conversations sur l'Évangile avec mon frère aîné, Matt, avaient été un jour pendant qu'elle pliait le linge et une autre fois quand elle l'avait accompagnée chez le dentiste. Une des nombreuses choses que j'admirais chez ma mère était sa disposition à instruire ses enfants. Elle ne cessait jamais de les instruire. Quand j'étais évêque, ma mère, qui avait alors 78 ans, m'a dit que j'avais besoin d'une coupe de cheveux. Elle savait que je devais être un exemple, mais elle n'a pas hésité à me le rappeler. Je t'aime, maman. En tant que père, je suis motivé à étudier et étudier personnellement les Écritures afin d'être capable de réagir quand il se présente une occasion spontanée d'instruire mes enfants et mes petits-enfants. Certains des meilleurs moments didactiques commencent par une question, une préoccupation dans le cœur d'un membre de la famille. Somme-nous à l'écoute pendant ces moments-là. J'aime l'invitation de l'apôtre Pierre. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand j'étais adolescent, mon père et moi aimions nous affronter pour voir qui avait la poignée de main la plus forte. Nous nous serrions la main le plus fort possible pour essayer de faire grimacer l'autre de douleur. Cela ne peut pas sembler très amusant aujourd'hui, mais curieusement, ça l'était à l'époque. Après l'un de ces affrontements, mon père Marguerite-Nasier m'a dit « Mon fils, t'es des mains fortes. J'espère que tes mains auront toujours la force de ne jamais toucher une jeune femme de manière inconvenante. » Puis il m'a exhorté à rester moralement pur et aider les autres à faire de même. Douglas Callister a dit de son père « Un jour, alors qu'il rentrait de voyage d'affaires, mon père m'a dit spontanément, « J'ai payé, m'a dit-moi aujourd'hui. Sur le chèque, j'ai écrit « Merci ». Je suis très reconnaissant au Seigneur des bénédictions que ma famille reçoit. » Frère Callister a ensuite rendu cet hommage à son père instructeur. Il enseignait l'obéissance par ses actes et son attitude. Je pense qu'il est sage de nous demander de temps en temps « Que vais-je enseigner ou que suis-je en train d'enseigner à mes enfants sur l'obéissance par mes actes et mes attitudes ? » L'étude des Écritures en famille est un cadre idéal pour enseigner la doctrine au foyer. Le président Nelson a dit « Non seulement les parents doivent s'accrocher à la parole du Seigneur, mais ils ont aussi la mission divine de l'enseigner à leurs enfants. » Quand Julie et moi élevions nos enfants, nous avons essayé d'être constants et créatifs. Une année, nous avons décidé de lire les livres de Mormon en espagnol en famille. Est-ce pour cette raison que le Seigneur a appelé chacun de nos enfants qu'il a fait une mission en plein temps dans un pays de langue espagnole ? Est-ce possible ? Et c'est possible ? J'ai été profondément touché quand Brian K. Ashton m'a raconté que son père et lui ont lu ensemble les livres de Mormon en entier pendant sa dernière année d'études secondaires. Frère Ashton aime les Écritures. Elles sont gravées dans son esprit, dans son cœur. Son père a planté cette semence quand frère Ashton était adolescent et cette semence est devenue un arbre de vérité profondément enraciné. Frère Ashton a fait de même avec l'aîné de ses enfants. Dernièrement, son fils de 8 ans lui a demandé, « Papa, quand est-ce que je vais dans l'île de Mormon avec toi ? » Pour finir, notre enseignement parental le plus marquant est notre exemple. On nous recommande d'être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Lors d'un récent voyage, Julie et moi sommes allés à une réunion de l'Église et avons vu ce verset en action. Un jeune homme, dont le départ en mission approchait, donnait un discours à la réunion de Sainte-Seine. Il a dit, « Vous pensez qu'à tous que mon père est un homme exceptionnel à l'Église, mais... » Il a marqué une pause et j'étais inquiet de ce qu'il allait dire ensuite. Il a poursuivi, « Il est encore davantage à la maison. » Plus tard, j'ai remercié ce jeune homme de l'hommage inspirant qu'il avait rendu à son père. J'ai découvert alors que son père était l'évêque de la paroisse. Cet évêque servait fidèlement à la paroisse, mais son fils avait le sentiment que ce qu'il faisait au foyer est encore plus exceptionnel. Dittorne Christofferson a dit, « Nous avons de nombreux moyens d'instruire les jeunes de la génération montante et nous devrions consacrer nos pensées et nos efforts à en profiter au mieux. Nous devons surtout continuer d'encourager et d'aider les parents à être de meilleurs instructeurs, plus constants, surtout dans leur exemple. » C'est ainsi qu'enseigne le Sauveur. Lors de vos récentes vacances, en compagnie de nos deux plus jeunes enfants, Julie a suggéré que nous accomplissions des baptêmes par procuration dans le temple de Saint-Georges et dans celui de San Diego. Je me suis pris à murmurer en moi-même, disant, « Nous allons en temple chez nous et maintenant nous sommes en vacances. Pourquoi ne pas faire quelque chose qui ressemble plus à des vacances ? » Après les baptêmes, Julie a voulu que nous fassions des photos à l'extérieur du temple. J'ai murmuré en silence encore une fois. Vous devinez ce que nous avons fait ensuite. Nous avons pris des photos. Julie veut que nos enfants se souviennent de ce que nous avons fait pour nos ancêtres. Et moi aussi. Nous n'avions pas besoin d'avoir une leçon formelle sur l'importance des temples. Nous le vivions. Merci à une mère qui aime le temple et veut faire partager cet amour à ses enfants. Quand les parents se chérissent et sont des exemples justes, les enfants sont baignés éternellement. Vous tous qui vous efforcez de votre mieux d'enseigner dans votre foyer, puissiez-vous trouver la paix et la joie dans vos efforts. Et si vous sentez que vous avez des progrès à faire ou avez besoin d'une meilleure préparation, n'hésitez pas à suivre humblement ce que dit l'Esprit et engagez-vous à agir. El Dom Péry a dit « La santé de toute société et le bonheur, la prospérité et la paix du peuple trouvent leurs racines dans l'enseignement des enfants au foyer ». Oui, mon foyer est un nid vide aujourd'hui, mais je suis toujours de garde, prêt et impatient de trouver de précieuses occasions d'instruire mes enfants adultes, leurs enfants, et un jour j'espère les enfants de leurs enfants. Je prie le ciel de nous aider dans nos efforts pour que, dans nos foyers, nous soyons des instructeurs à la manière du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. – Sous-titrage FR 2021